Une fois les 4 lecteurs chargés, voici à quoi l'écran de votre Prime 4 devrait ressembler. Vous pouvez réduire ou zoomer l'une ou l'autre des formes d'ondes. Toutes les formes d'ondes répondront alors à cette action. En tapant sur le bas de l'écran, vous pouvez suivre les informations concernant le temps de lecture écoulé ou le temps restant. Et c'est là que la tonalité de la piste est affichée. La timeline de la piste active peut être balayée ou précisément pointée pour rapidement passer un endroit de la piste à un autre. L'option Needle Lock est paramétrable depuis les préférences du Prime 4. Cette vue d'ensemble de la forme d'ondes affiche toujours la piste active. Tapez sur l'icône Librairie pour afficher l'écran de navigation dans votre bibliothèque musicale. Vous pouvez sélectionner vos Crates, Playlists, triées par différentes catégories en appuyant sur l'icône de Tri, Sold By, et modifier l'ordre de Tri via l'icône Triangle. Si vous appuyez sur l'icône du dossier de préparation, les morceaux qui ont été glissés vers la gauche plutôt qu'à droite pour le chargement sont prêts à être lus ultérieurement dans votre set. En appuyant sur l'icône de recherche principale Search, un clavier s'affiche à l'écran, vous permettant ainsi d'effectuer rapidement et facilement des recherches au sein de votre bibliothèque. Mais si vous préférez, il est également possible de connecter un clavier USB externe au Prime 4. Dans la vidéo suivante, nous explorerons les fonctionnalités du mixeur du Prime 4. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501